les aventures de beau grain et joli grain au royaume des vignes de bourgogne il était une fois au pays merveilleux des vignes de bourgogne deux grains de raisins qui vivaient heureux ils habitaient chacun de leur côté dans deux jolis jardins ils ne pouvaient pas se voir les jardins que l'on appelait ici climat étaient séparés par de beaux murs de pierres dorées le premier grain de raisin s'appelait joli grain il était fort et très légèrement ovale avec ses frères il habitait le jardin des grappes blanches il appartenait à la noble famille chardonnay cette lignée de cépages blancs qui s'étaient éparpillés à travers le vaste monde avait ses racines au royaume des vignes de bourgogne le deuxième grain de raisin s'appelait beau grain il était tendre et tout rond et il habitait le jardin des grappes rouge il faisait partie comme ses frères et soeurs son père sa mère et tous leurs amis de la royale famille pinot noir c'est au royaume des vignes de bourgogne qu'il se plaisait le plus mais quelques cousins s'étaient installés avec succès aux lointaines amériques en australie en nouvelle zélande les jardins des familles pinot noir et chardonnay s'étendaient sur les douces pentes de la côte viticole là le soleil leur chauffait doucement la peau et le vent venait les caresser joyeusement plus loin dans la vallée vivaient d'autres raisins la famille des raisins à jus et celle des raisins de table mais ils ne se rencontraient jamais joligrins et beaux grains ne se connaissaient pas mais leur vie se ressemblait ils habitaient sur de tout petits arbres tordus et noueux appelés cèpes de vigne c'était très confortable en été quand le soleil chauffait fort les feuilles les protégeait et apportait une douce fraîcheur toute l'année grâce à leurs racines très profonde les cèpes apportaient aux raisins toute l'eau et la nourriture dont ils avaient besoin jolis grains et beaux grains ne manquait de rien ils étaient très heureux nous étions au mois de juin en cette fin de printemps les raisins des familles de joligrins et beaux grains étaient ouverts ils profitaient de la douceur de la saison comme tous les raisins du royaume des vignes de bourgogne joligrins et beaux grains étaient nés d'une jolie et délicate fleur blanche quelques jours plus tôt des abeilles étaient venues butiner chaque fleur apportant avec l'aide du vent ou des oiseaux le pollen qui avait le pouvoir magique de les transformer en grains de raisins au tout début de leur vie jolis grains et beaux grains étaient encore de tout petits raisins à la peau aussi verte que l'herbe qui poussait au pied de leur maison les hommes leur rendaient souvent visite ils veillaient sur eux leur parlaient et les aimait beaucoup joligrins et beaux grains grandissaient vite et bien le mois d'août arriva il commençait à faire très chaud joligrins et beaux grains qui étaient malins se cachaient à l'ombre des feuilles de vignes pour ne pas prendre de coups de soleil doucement au fil des jours la peau de joligrins commençait à dorer celle de beaux grains fonçait prenant des reflets rouges au début du mois de septembre joligrins était devenu un beau et gros grain jaune comme tous les raisins de la famille chardonnay tout aussi rond et costaud beaux grains avait le teint rouge violet qui faisait la fierté de la famille pinot noir se sentant de plus en plus serré sur leur grappe joligrins et beaux grains avaient envie de bouger d'aller explorer le vaste monde mais il était interdit de quitter le cèpe avant d'être grand et bien mûr car ils étaient destinés à devenir le nectar des dieux c'est à dire du vin au moment de la vendange en septembre les hommes viendraient les cueillir pour qu'ils accomplissent leur destin de raisins ils le savaient et avaient hâte d'y être mais la patience n'était pas une qualité que joligrins et beaux grains partageaient avec les autres raisins de leur famille chacun dans leur jardin ils prirent l'habitude de bouger du soir au matin joligrins gigotait guettant le vent qui l'aidait à se balancer de plus en plus beaux grains faisait la même chose rigolant quand une douce brise venait le chatouiller leurs frères et sœurs rouspétaient arrête de bouger tu vas finir par tomber grognaient les frères de joligrins ne te balance pas si fort ou tu te casseras la figure rouspétait la famille de beaux grains un soir de septembre alors que le temps de la vendange approchait il faisait très chaud et le vent se mit à souffler plus fort beaucoup plus fort alors que la nuit tombait le vent se mit même à soudain une grosse goutte d'eau vint s'écraser sur les grappes puis une seconde et une troisième joligrins tout éclaboussé éclata de rire c'était si bon cette eau fraîche après la grosse chaleur de la journée beau grains aussi goûtait avec joie cette eau et ce vent qui venait le rafraîchir aucun des deux ne comprenait pourquoi leurs frères et sœurs se recroquevillait de peur sur leur grappe brusquement le tonnerre gronda et une immense lumière traversa le ciel éclairant tout le royaume des vignes de bourgogne le vent redoubla de force il souffla de plus en plus fort jusqu'à devenir tempête soudain un coup de vent énorme arracha joligrins à sa grappe et le fit voler entre ciel et terre beau grains subit le même sort il fut séparé de ses frères par une grosse bourrasque aussi soudaine et violente qu'un éternuement tombant sur le sol chacun roula roula entraîné par la pente et par le vent joligrins et beau grains finirent par se rentrer dedans aïe dit joligrins aïe se plaignit beau grains reprenant leur souffle après ce vol plané joligrins et beau grains se saluèrent ils ne voyaient pas grand chose car la nuit était tombée et il faisait noir mais ils étaient contents d'avoir trouvé un copain raisin pour partager cette aventure si un grain de raisin veut découvrir le monde c'est plus amusant et rassurant avec un copain commençant à avoir froid sous la pluie qui tombait maintenant très fort joligrins et beau grains se glissèrent sous une pierre du chemin un abri sûr d'où ils pouvaient regarder l'orage découvrant ce nouveau monde à chaque éclair qui zèbrait le ciel fatigués et frigorifiés ils finirent par se blottir l'un contre l'autre c'est ainsi qu'ils s'endormirent quand ils se réveillèrent le lendemain matin l'orage était fini le soleil brillait dans le ciel bleu et réchauffait doucement nos deux amis il n'y avait plus de danger joligrins et beau grains sortirent de leur cachette et se virent enfin au grand jour tous les deux ouvrirent de grands yeux surpris par la tête de l'autre mais de quelle planète viens-tu ? demanda beau grains à joligrins tu es tout pâle tu es drôlement en retard pour ton âge ou t'es malade ? hé c'est plutôt toi qui es bizarre répliqua joligrins vexé je n'ai jamais vu un raisin aussi rouge que toi tu as oublié de te cacher derrière les feuilles et tu as pris des coups de soleil c'est ça ? fais attention à ce que tu dis dans la famille Pinot Noir on est comme ça depuis toujours ce n'est pas un visage pâle comme toi qui va nous changer cria beau grains très énervé ils se jetèrent alors l'un sur l'autre et se bagarrèrent soudain beau grains s'écorcha et un peu de son jus coula c'est malin regarde ce que tu as fait rouspéta beau grains maintenant je saigne à cause de toi joligrins regarda la blessure impressionné ben ça alors c'est encore plus bizarre que la couleur de ta peau tu as le jus aussi clair que le mien c'est étonnable joligrins toute colère oubliée surpris de se voir aussi semblable et aussi différent les deux amis se réconcilièrent aussi vite qu'il s'était mis en colère excuse moi pour tout à l'heure dit beau grains j'ai vu rouge joligrins éclata de rire en entendant la blague de son copain beau grains rigola aussi avant de demander pourquoi est-ce que ta peau est si claire je suis de la famille chardonnay répondit joligrins dans ma famille tout le monde est de la même couleur nous avons la peau aussi claire que notre jus plus tard avec mes frères je deviendrai du vin que les hommes boiront c'est pour cela qu'ils prennent grand soin de nous toi c'est comme si tu avais mis un manteau un manteau rouge foncé presque violet c'est très beau tu sais moi aussi quand je serai mûre je deviendrai du vin s'exclama beau grains mon manteau comme tu l'appelles donnera une couleur rouge à mon jus je pense que nos familles fabriquent des vins différents ta famille fabrique du vin blanc et la mienne du rouge ça doit être ça ! s'exclama joligrins étonné par la connaissance de son ami nous devons rejoindre nos familles s'écria beau grains les vents dangereurs approchent ils ne nous trouveront jamais si nous restons près de ce rocher tu as raisin hi 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 ei raison je voulais dire rigola joligrins en faisant un clin d'oeil à beau grains tous les deux rirent de bon coeur «viens nous allons trouver un moyen de nous faire remarquer» reprit joligrins les deux grains de raisins commencèrent à sauter en criant au coeur « Ouh, 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 nous sommes là, ne nous oubliez pas, ouh, ouh. » Mais les hommes ne les entendaient pas. Ils étaient occupés à couper les belles grappes bien mûres et à chanter pour se donner du cœur à l'ouvrage. « Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignon. » « Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignon. » « Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignon. » Soudain, alors qu'ils se désespéraient, Beaugrin et Joligrin virent arriver deux coccinelles. Ils s'élancèrent de toutes leurs forces et se mirent en travers de leur route. Les deux dames s'immobilisèrent. « Excusez-nous de vous déranger, mesdames ! » s'écria Joligrin. « Pourriez-vous nous aider ? » acheva Beaugrin. « Avec plaisir ! » s'écria la coccinelle rouge avec six points noirs sur le dos. « Je m'appelle Mademoiselle Six. » « Avec mon amie, Mademoiselle Huit, nous serons heureuses de vous aider. » « Et que pouvons-nous faire ? » demanda Mademoiselle Huit, qui avait huit jolis ronds noirs sur son dos écarlate. « Nous devons absolument rejoindre nos familles dans les paniers des Vendangeurs, » expliqua Joligrin. « Nous devons accomplir notre destin et devenir du vin, » compléta Beaugrin. Sans attendre, Mademoiselle Six se posa derrière Joligrin et se mit à le pousser en direction de la vigne de Chardonnay, où il était né. Mademoiselle Huit en fit autant avec Beaugrin, en direction de sa famille Pinot Noir. Les deux amis eurent juste le temps de se saluer, toutes excitées à l'idée de revoir leur famille. « Au revoir, Joligrin ! » « Salut, Beaugrin ! » « Deviens un beau vin ! » Les coccinelles les poussèrent de toute leur force jusqu'au panier, où les attendaient leurs frères et sœurs. Mais elles étaient trop petites pour pouvoir les porter dans le panier. Heureusement, un petit garçon et une petite fille qui jouaient au milieu des Vendangeurs les aperçurent. « Oh ! Ce beau grain de raisin rouge est tombé du panier ! » s'écria le petit garçon. « Vite ! Je le ramasse et je le mets avec tous les autres ! » Beaugrin retrouva ses frères et sœurs avec beaucoup de bonheur. Il leur raconta ses aventures et sa rencontre avec Joligrin, le raisin blanc. Quand un vendangeur chargea son panier sur le dos pour partir à la cuverie, Beaugrin sut qu'il avait accompli sa mission et qu'il allait devenir un joli vin rouge au reflet de Grenat. Quant à Joligrin, il connut une fin tout aussi heureuse grâce à une jolie petite fille brune qui le déposa délicatement dans le panier où était sa famille, ainsi prêt à devenir un vin blanc de Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada